bonjour à tous bienvenue sur cette vidéo python ce tutoriel où nous allons parler ensemble du formatage de textes via ce langage de programmation évidemment nous avions vu certaines de ces syntaxes au niveau du cours il faut savoir que j'avais dû commencer le cours avec la version 3.2 ou 3.4 de python j'ai plus plus la version exacte en tête et le cours s'est terminé avec la version 3.8 ce changement de version qui est évidemment plus récent a permis d'ajouter de nouvelles fonctionnalités a vu débarquer de nouvelles fonctionnalités concernant le formatage de texte certaines syntaxes que je vous avais montré au cours de la progression des vidéos et d'autres que je n'ai pas forcément énumérées ce qu'elles sont pas on va dire nécessaires on peut parfaitement s'en passer et je tenais du coup dans ce tutoriel vous montrer un petit peu ces différentes syntaxes et vous donner un peu plus de détails sur ces dernières on va commencer par la première qui est la fameuse syntaxe avec les virgules pour notamment séparer les différents éléments c'est une syntaxe qu'on a déjà vu un très très rapidement d'ailleurs au début du cours en python et qui permet de concaténer par exemple différentes informations que ce soit des informations écrites de manière brute un littéral c'est à dire directement dans le code ou des valeurs qui sont mémorisées dans des variables exemple tout simple on pouvait par exemple avoir une variable pour mémoriser un nom on peut print donc là j'ai une valeur fin à un texte en brut un de manière écrit de manière littérale et je le concatène avec une variable ce qui va permettre de récupérer sa valeur si j'exécute tout ce code là on voit que ça se concatène parfaitement il n'y a pas de problème au niveau de la concaténation de ces différentes informations autre chose aussi là on avait concaténé une chaîne finalement avec une autre chaîne mais vous pourrez effectivement effectuer la même chose avec tout un tas de types d'informations si on fait par exemple le test avec ici une chaîne on va mettre en d2 un nombre d3 on va mettre un voilà un flottant d4 on va mettre par exemple la valeur d'un booléen d5 on peut mettre un tuple il ya certaines de ces types de données vous ne connaissez pas c'est pas grave si vous n'avez peut-être pas fini le cours en python ce n'est pas bien gênant voilà et par exemple une liste aussi voilà donc je mets des données complètement diverses et ici on peut concaténer tout ça des 2 des 3 4 5 et des 6 ok je fais l'affichage et vous voyez que tout s'affiche sans problème d'accord pourtant on a des types de données qui sont complètement différents et tous ces concaténés à la suite tout s'est affiché on a l'intégralité des informations qui sont affichés via le print pourquoi cela fonctionne tout simplement parce qu'il est appelé de manière implicite d'autres fonctions au niveau de ces différentes données là où on a une chaîne pas de problème ce que le print rappelez-vous qu'on se comporte en fait un permet d'afficher de la chaîne de caractère d'accord c'est comme ça qu'il fonctionne ici via cette syntaxe là tout ce qui n'est pas finalement de type str de type chewing sera automatiquement converti il y aura un cas ce qui sera effectué directement à l'exécution notamment par l'appel des fonctions comme rep ou des fonctions comme str d'accord mais d'obtenir une représentation notamment littéral donc sous forme de chaîne de différentes données pour la petite info aussi j'ai fait donc dans la même playlist que cette vidéo une un tuto sur les méthodes spéciales et vous pouvez un petit rappel redéfinir ces méthodes spéciales comme celle ci donc ça s'est créé qu'un double underscore pour chacune voilà et celle ci que ce soit pour par exemple vos classes ou un peu dans vos fonctions n'importe quoi d'accord donc surtout dans l'occurrence dans vos classes vous pouvez par exemple dire ben voilà pour afficher pour pouvoir faire par exemple un print d'un simple objet qui serait par exemple un joueur n'importe quel type de classe que vous avez défini en python vous pouvez choisir de comment vous redéfinissez finalement le comportement de ses fonctions pour permettre lorsqu'on fait un print en fait d'afficher les informations d'une certaine manière d'une certaine manière donc ça c'est des fonctions les méthodes spéciales off qu'on peut parfaitement redéfinir n'hésitez pas à le faire par exemple dans vos classes donc là ce sont ces pas ces méthodes spéciales directeur même si évidemment les fonctions font appel à ces méthodes spéciales c'est comme ça que fonctionne python mais ici au niveau du print ce que c'est ce qui nous intéresse il y a des appels d'accord implicite qui sont fait aux fonctions repre str enfant en fonction évidemment bas des données que nous avons pour pouvoir bien sûr et bien traiter toutes ces informations comme des chaînes de caractère parce qu'au départ tous celles tous celles là ne le sont pas d'accord ça c'est boulet ça c'est tuple ça c'est list ça c'est float ça c'est integer donc un limite voilà donc ce type de syntaxe fonctionne très bien on peut concaténer d'un tas d'informations mais c'est assez sommaire d'accord c'est prévu juste pour ça pour faire de la simple concaténation et si vous avez remarqué d'ailleurs vous voyez que ça met un petit espace à chaque fois entre chaque information d'accord il ya toujours un espace qui est ici inséré décalé à virgule donc on a une syntaxe assez sommaire mais elle fait le travail pour ce pourquoi elle est conçue quand vous voyez qu'on appelle pas quoi que ce soit dans le print on fait juste print les variables que l'on veut afficher et tout s'affiche directement via l'appel implicite à d'autres fonctions qui sont appelés à la volée au niveau de l'exécution de notre programme si on veut procéder à du formatage de données par exemple ici on voudrait pour ce nombre là l'affiché avec une précision différente par exemple de n'avoir que deux chiffres après la virgule ou ce genre de choses il faudra utiliser des syntaxes qui sont conçus pour le formatage on va enlever toute cette partie puisque j'ai dit tout ce que j'avais à dire là dessus la première c'est une vieille syntaxe qui normalement aurait dû être dépréciée aurait dû être rendu obsolète au niveau de python mais avec les dernières versions de python qu'il y a eu au moment où je fais cette vidéo cette syntaxe est revenu d'accord finalement voilà l'aurait dû être déprécié finalement ils l'ont gardé encore pendant un petit moment et je pense que oui ça restera un petit moment donc je tenais à vous en parler aussi alors petit conseil tout simple si jamais vous faites du nouveau code je vous conseille pas forcément d'utiliser cette syntaxe il existe maintenant on va le voir juste après deux autres syntaxes qui sont beaucoup plus on va dire récentes beaucoup plus modernes et préférables et surtout beaucoup plus efficaces mais si vous êtes un jour amené à travailler sur un code qui est existant d'accord vous avez ce genre de syntaxe ça vous saurez à quoi ça correspond et vous saurez travailler également avec cette syntaxe alors elle va surtout être très familière pour les gens qui utilisent un qui ont déjà programmé dans des langages comme le cc plus 8 etc notamment avec l'usage de flag ça vous dira peut-être quelque chose si je vous montre par exemple pour son d si je monte pour son f pour 100 s etc etc d'accord pour afficher respectivement un entier donc ça c'est pour formater un entier ça c'est pour formater un float ça c'est pour formater une chaîne de caractères où il y avait pour censé pour un simple caractère etc etc si vous n'avez jamais programmé dans ces langages pas de problème de toute façon je vais tout vous montrer vous verrez que c'est assez simple aussi et encore une fois rappelez vous c'est une syntaxe un peu à l'ancienne comment celle ci fonctionne et bien c'est assez simple on va retrouver nos données de tout à l'heure et au niveau du print la seule différence ici on va vouloir afficher l'information d'accord et vous gérez donc les espaces ou pas moi je veux un espace et ici vous utilisez le symbole pour 100 d'accord alors c'est même pas exact comme ça je vais oublier c'est ici on va déjà on va pas aller trop vite voilà ça c'est ma chaîne de caractères affiché et ça c'est ce qu'on appelle donc un flag un drapeau qui dit voilà pour 100 et c'est à dire qu'ici je vais formater une chaîne de caractères d'accord une information qui sera de type string là on peut pas mettre n'importe quoi ce sera pas ce sera pas n'importe quel type de données on veut une chaîne de caractères pour appeler cette chaîne de caractères en tout cas dire bah en fait de quelle informe de quelle donnée provient cette chaîne on va ici donc après la chaîne de caractères en fait attention ça paraît petit rappel à la syntaxe je vous montre que je vois souvent dans les commentaires des gens qui ont des problèmes sur du code et pas forcément qu'en python sur plein d'autres langages aussi parce que vous oubliez des doubles codes où vous mettez les informations pas au bon endroit donc faites attention aux codes que j'écris toujours je même d'ailleurs tiens non c'est agrandi voilà hop mettre encore plus gros comme ça vous pouvez pas louper faites attention à là où sont mises les informations dans les vidéos donc là la chaîne est ici vous voyez elle est englobée par ces doubles guillemets et après la chaîne mais toujours dans le print je fais alors non j'enlève pas le texte surtout pas je fais ici un petit pour cent et là éventuellement je peux mettre l'information comme je n'ai qu'une seule variable je peux noter ça directement en réalité c'est un tube sert que je pourrais écrire ça à la fin et mettre un tube avec un seul élément qui n'aime vous avez compris certainement que si on peut faire ce genre d'informations si c'est un tube qui est là ça veut dire qu'on pourra éventuellement avoir d'autres informations d'accord c'est on va le montrer très rapidement alors petite exécution de ça déjà voilà d'accord là les espaces sont gérés voyez c'est vraiment formaté comme vous le décidez on parle vraiment de formatage d'accord si j'enlève l'espace il est effectivement enlevé au niveau de l'affichage donc n'oubliez pas que ça c'est le texte ok et ensuite passer ce pour cent c'est un chacune information incorpore pour dire en fait la première information qu'on a elle sera au premier flag d'accord elle remplacera le premier flag et ainsi de suite si j'ai d'autres informations je vais y arriver j'ai le micro qui est juste à côté comme ceux ci on peut les cumuler donc là je vais mettre ça de manière explicite dans le tube indiqué la syntaxe du tube name la première age voyez la première information elle ira ici la deuxième elle ira ici donc c'est facile à lire on comprend bien et quand on connaît un petit peu ces différentes flag le pourcent s pour une string le pourcent des pour un pour un nombre d'accord on peut parfaitement faire notre formatage ça fonctionne très très bien donc c'est déjà beaucoup plus efficace alors très rapidement on a bon pour les noms génériques on a le pourcent g pour les flottants on a aussi pour son f le déjeun de vous le montrer pour son est d'accord c'est des cas c'est typique voilà assez simple mais pareil on n'a pas forcément tous les gars qui sont pris en charge et comme je vous dis c'est une vieille syntaxe donc pareil elle admet certaines limites ce n'est pas forcément la plus rapide ou la plus efficace non plus donc c'est pour ça si vous travaillez sur des nouveaux projets du nouveau code vous pouvez parfaitement vous passer de cette syntaxe je vous la montre surtout parce que c'est un usage historique et elle aurait normalement dû être dépréciée donc j'aurais pu complètement ne pas vous en parler mais comme c'est une syntaxe qui revient et qui ne va pas être abandonné tout de suite je tenais à vous la montrer dans ce tutoriel voilà pour la syntaxe avec le petit pourcent donc syntaxe qui utilisent notamment des flags un peu comme on le ferait par exemple en langage c'est avec la fonction printf pour ce programme dans ce langage passons à une syntaxe plus récente qui est arrivé qui est apparu alors c'est bon avec python 3 je serais pu vous dire la version exacte c'était 3.2 d'ailleurs ou 3.1 ou je sais pas enfin format c'est peut-être même un peu plus ancien c'est peut-être même avec tout simplement avec python en version 3 tout court j'ai plus le nom j'ai plus la version exacte en tête c'est pas bien rare de toute façon c'est pas le plus important et cette syntaxe on l'a déjà vu beaucoup en vidéo c'est celle que j'ai sûrement le plus employé que c'est est très efficace par rapport à ce que l'on veut faire mais je vous montrerai quelques quelques autres possibilités je n'ai pas forcément montrer en vidéo ou en tout cas à chaque fois la syntaxe format comment elle fonctionne et bien elle dit tout simplement alors on va mettre ici l'information ou texte on peut afficher les informations que l'on veut d'accord et au moment au lieu d'utiliser des flags avec des pourcents etc on utilise des accolades qui est et on peut tout simplement laisser vite comme ça ça veut simplement dire qu'à cet endroit va se trouver une information ça encore une fois voyez c'est ma chaîne cette chaîne d'accord c'est un type de données en python et comme pratiquement tous les types de données enfin toutes les données en python pratiquement tout en python et objet comme c'est un objet ici la chaîne le str on va pouvoir utiliser des méthodes sur cet objet donc je mets un petit point d'accord pour dire que je vais faire appel à une méthode et cette méthode s'appelle tout simplement format elle prend en argument et bien les différentes informations que nous allons ici incorporer donc ici comme je n'ai qu'un seul couple d'accolades je n'aurai qu'un seul argument à renseigner et là on peut mettre n'importe quoi comme ceci donc là l'information est directement indiqué de manière littérale alors évidemment je n'ai pas affiché alors bien sûr encore une fois ça je peux le faire complètement dans le print d'accord sert tout ça un c'est révision de varia je peux faire ça là dedans il ya évidemment aucun problème moi je vous fais ça en deux temps pour que ce soit plus visible pour vous au niveau de la vidéo mais il n'y a pas de problème on peut tout faire en un seul coup il n'y a pas de souci et là pas de problème le formatage se passe si j'ai d'autres informations comme tout à l'heure voilà du coup ça permet de lire facilement le texte on arrive bien à lire le texte et on peut ajouter les données comme ça directement pas mal pratique et on va pouvoir notamment avoir tout un tas de fonctionnalités que permet cette méthode c'est pas juste pour formater des valeurs comme ça on peut faire tout un tas de choses on peut bien évidemment au niveau des informations vers ce qu'on a fait tout à l'heure c'est à dire au lieu d'avoir l'information de manière littérale on peut passer par des variables ça c'est rappel de variables si ça vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de syntaxe ce genre de manipulation pour véritablement revoir le cours sur les variables ce que c'est la base de tout en programmation et si vous n'avez pas compris comme ça qu'une information écrite en dur de manière littérale dans le code peut être remplacée par une variable bien il vous avez des lacunes sur des bases en programmation il faut absolument revenir sur ces choses là avant de poursuivre votre votre apprentissage du langage ou de n'importe quel langage de programmation d'ailleurs voilà pour ce type de syntaxe petite précision autre chose qui peut être pas mal on va reprendre l'exemple par exemple dans l'exemple par exemple ok de ce nombre qu'est et je veux l'affiché comme ceci d'accord il s'affiche ok pas de problème l'appareil s'appelait de manière implicite un il ya une fonction qui est appelée pour traiter ça sous forme de caractère d'ailleurs si je passe si on le verra mais normalement il n'y a pas de raison voilà 164 vous voyez que si le traite comme un entier on aura une concaténation qui est fait et ensuite str sera appelé pour traiter ça sous forme de chaîne donc c'est prime qui est toujours le dernier mot qui traite ça sous forme de chaîne comme je vous l'avais expliqué avec les méthodes spéciale permet d'utiliser python et qui fait de manière implicite ici selon moi par exemple je veux n'avoir que deux chiffres après la virgule d'accord j'ai une précision à deux décimales et pas tous toutes ces décimales qui a après pour faire simple un plutôt d'utiliser des fonctions mathématiques ou autre on va tout simplement faire du formatage et la méthode format le permet très simplement alors on aurait pu le faire avec la syntaxe avec le pourcent d'accord ça ça pourrait fonctionner à sa manière mais comme encore une fois c'est pas la syntaxe qui est de recommande à utiliser sur des nouveaux programmes je vous conseille plutôt de le faire avec format on va tout simplement alors ici rappelez vous c'est toujours dans une chaîne voilà oui je mets juste des accolades rien d'autre ici je fais format l'information donc ça ça va rafficher l'information telle quelle rien de nouveau et pour avoir cette précision ici on utilise un petit code donc on n'a pas des flags ici avec des pourcents mais on a un deux points d'accord et on va utiliser un point pour dire bah ça c'est des décimales et je veux deux décimales et on traite donc on formate un nombre ici à virgule un flottant d'accord c'est un flotte qu'on traite ici au point de f et là si j'affiche on a effectivement nos deux décimales et vous voyez qu'évidemment l'arrondi est fait d'accord le par rapport à ça l'approximation est faite comme là c'est un 6 évidemment on a rondi à 33 et pas 32 pas de problème à ce niveau là voilà donc ça très pratique on peut faire pas mal de petites méthodes comme ça pour dire de choisir un petit peu le nombre en tout cas la précision qu'on veut sur un flottant il ya bien sûr tout un tas d'autres fonctionnalités possibles avec le formatage on peut héros à tous petite coupure de la vidéo donc on reprend tout de suite comme je vous l'expliquais on a plusieurs fonctionnalités finalement qui sont utilisables qui sont possibles avec ce type de syntaxe et vous allez je vous montre un petit peu donc là on a vu comment on pouvait faire de la précision sur un nombre très simplement pour l'avoir ici que les décimales là et même l'arrondi qui s'effectue et il ya une autre fonctionnalité qui est très intéressante que je peux vous montrer notamment au niveau du texte alors on va reprendre un texte directement on va faire texte donc mon prénom par exemple comporte cinq caractères d'accord est ce que je vais faire ici je vais lui dire mettons cette information là on va changer le nom de la variable je vais directement vous montrer le résultat que vous voyez un petit peu ce que ça donne et voilà ce qui se passe alors comment ça fonctionne au niveau de quel comportement au niveau de ce type de syntaxe voyez pour format donc ça va évidemment est appliqué pour cette variable d'accord et là en fait on va lui dire d'avoir 15 caractères 15 emplacements finalement de caractères or qui sont octroyés pour cette variable et on affiche à la fin de ces 15 caractères d'accord sur la fin donc les derniers emplacements et bien la valeur de cette variable donc comme elle n'en occupe que 5 vous allez retrouver ici dix caractères finalement dix espaces blancs vides alors ça c'est très pratique si admettons sur un programme vous voulez développer vous voulez formater votre texte pour avoir une présentation qui est propre par exemple si vous voulez faire une représentation sous forme de tableau en utilisant des simples caractères par exemple on peut faire ce genre de choses là on peut utiliser des plus on peut utiliser des barres verticales pour faire les barres verticales d'un tableau bref on peut s'amuser comme ça afficher un tableau et par exemple pour ceux qui font qui qui font du sql vous pouvez là vous utilisez sql vous avez déjà vu que c'est le genre de choses que faisait sql quand vous effectuez des requêtes il faut envoyer les résultats dans des tableaux en console bien sûr on veut faire ce genre de choses affichées données de manière propre de manière formatée vous pouvez utiliser ce genre de syntaxe donc là ça va placer tout simplement un certain nombre de caractères mais ça mettra la valeur enfin d'accord de des emplacements vous avez ici réservé si on veut faire l'inverse tout simplement normalement c'est deux points voilà ici raison mais 2.6 et là on va trouver cinq caractères blancs à la suite mais évidemment les verra pas je vais faire ça est un slash ici on va mettre autre chose sinon on verra pas au niveau de l'affichage voilà oui il ya les cinq premiers caractères du coup il ya cinq caractères ici de l'île puisqu'il y avait dix emplacements gardés et là on a ensuite la suite du formatage qui est appliquée donc c'est très 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 pratique voyez qu'on peut faire énormément énormément de choses c'est vraiment très intéressant autre possibilité alors ça vous en est peut-être pas forcément autant l'usage ce qu'après le but c'est que ça reste quand même un minimum lisible et le petit inconvénient de cette méthode de format c'est qu'on peut très très vite avoir du code qui devient moins lisible qui vient beaucoup plus lisible parce qu'on a tout un tas de données qui vont s'ajouter ici et qui vont s'ajouter là donc ça peut rendre un peu la lecture moins compréhensives au fur et à mesure qu'on ajoute des informations alors une autre possibilité ce que c'est bien de savoir que ça fonctionne ce niveau par exemple des dictionnaires c'est tout un tout un côté intéressant j'ai appelé comme ça ce que si je m'ai dit que c'est un mot réservé on va par exemple mettre cette information là d'accord ici on va dire qu'elle attend notre dictionnaire on va faire par exemple ça d'accord il passe donc on met bien double étoile très important double astérisque et ici l'avantage parce que vous pouvez directement faire ça voyez ici on injecte directement le nom donc c'est une clé d'accord ça va rechercher dans ce dictionnaire la valeur qui correspond à la clé que vous avez indiqué ici entre les accolades donc ça c'est très très pratique comme syntaxe aussi ça permet de concatener très rapidement et d'avoir un formatage bien précis donc l'avantage au niveau du dictionnaire évidemment c'est que vous pouvez avoir tout un tas d'autres informations qui sont enregistrés et ici directement comme argument pour votre dictionnaire vous pouvez injecter les données de cette manière rapidement donc très pratique mais évidemment comme je vous disais juste avant l'inconvénient c'est que très vite on peut obtenir une syntaxe qui est moins lisible parce qu'on va avoir beaucoup beaucoup de données comme ça qu'ils vont s'ajouter voilà mais s'il ya une fonctionnalité à utiliser le plus pour le formatage de texte c'est cette méthode format voilà c'est celle qu'il faut privilégier au niveau bas de l'utilisation que vous avez au niveau de vos programmes par contre si vous êtes ça c'est arrivé depuis la version 3.6 de python à partir de la version 3.6 une nouvelle un nouveau type de syntaxe une nouvelle syntaxe est apparue c'est la syntaxe qui s'appelle f string alors pourquoi ce terme je vous montrer aussi c'est une syntaxe qui est fait pour être plus rapide donc pareil l'exécution et enfin c'est traité directement à l'exécution de votre programme donc en gros le remplacement des valeurs sera fait à l'exécution donc c'est fait pour être vraiment très rapide très optimisé donc c'est bien plus bien plus intéressant que d'autres syntaxes et d'autres méthodes pour faire du formatage et aller en plus très très simple à utiliser alors pareil je vous montrerai pas forcément toutes les fonctionnalités qui sont possibles vous en a montré beaucoup avec format vous verrez qu'avec string n'a pas mal aussi comment on s'en sert bah c'est très très simple on reprend aussi l'exemple de tout à l'heure le nom je m'en suis déjà servi dans quelques vidéos sur les notamment sur les vidéos les plus bas les dernières un du cours python quand j'étais passé moi même à python 3.6 j'ai pu du coup employer cette cette syntaxe à au niveau des vidéos donc là la syntaxe dans un print toujours on peut le faire dans un print aussi sera très simple va rejoindre un petit peu ce qu'on a vu avec format au niveau des dictionnaires mais là ça va être fait directement c'est à dire qu'on va mettre l'information et au niveau des accolades ici que vous avez bien vous injectez directement la variable que vous voulez la voyez c'est directement l'avantagé c'est quand en lisant comme ça juste en lisant la chaîne de caractères on comprend ici par quoi cette cette information va être remplacée ça correspond à notre variable il y aura pas de problème on fait ça alors c'est pas du tout ça j'ai oublié le f pardon voilà donc vous mettez un f minuscule ou un f majuscules en fait attention pareil il est avant le début de la chaîne mais dans le print d'accord si vous mettez dans un print c'est vraiment avant la chaîne pour dire que cette chaîne sera une f string c'est le nom que ça porte d'accord une formative string et vous mettez un f majuscule ou un f minuscule et vous obtenez ce type de syntaxe et là vous voyez hop la différence qui opère en fait par rapport à l'utilisation de ce petit caractère avant votre chaîne très pratique très simple à utiliser et là bas niveau lisibilité c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez avoir tout un tas de variables il suffit dans votre print d'afficher tout simplement votre chaîne et à chaque endroit où vous voulez injecter la valeur d'une variable vous mettez simplement vos accolades c'est très pratique on peut traiter tout un tas d'informations par exemple si je fais alors pas des noms réservés encore une fois je peux remontrer pour tout un tas d'autres exemples mais je fais ni quand ça fonctionne évidemment d'accord pour n'importe quel type alors là bon c'est juste pour l'affichage pas forcément le plus utile mais en tout cas sachez qu'il existe comme ça plein 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 de possibilités avec ce type de syntaxe donc ça c'est la syntaxe ou question rapidité question optimisation à privilégier d'accord pour faire du formatage de texte après si vous avez un peu de mal vous en faire parce que c'est un peu récent vous voulez utiliser vous avez l'habitude d'utiliser les fonctionnalités de la méthode format qui s'applique sur les chaînes de caractères vous pouvez vous servir de format voilà dans dans l'idée vous pouvez vous servir de la string vous servir de format c'est vraiment les deux syntaxe qu'on peut parfaitement utiliser au quotidien n'y a pas de souci même sur de nouveaux codes pour la syntaxe avec le pourcent encore une fois va privilégier là surtout sur du code qui est déjà existant alors si c'est du nouveau code vous pouvez vous en passer parfaitement ce cas je pense qu'elle sera à terme abandonné puisque c'est ce qui était prévu de toute manière au départ après pour la syntaxe avec les virgules comme on l'a vu surtout pour la concaténation on est sur quelque chose de beaucoup plus basique donc à vous de voir encore une fois il n'y a pas de syntaxe mieux qu'une autre tout dépend évidemment du contexte dans lequel vous l'utilisez et aussi celle avec encore une fois avec laquelle vous êtes le plus à l'aise d'accord si vous êtes le plus à l'aise avec la syntaxe string vous auriez tort de vous en priver si vous savez vous en servir et qu'il n'y a pas ça vous pose pas de problème encore à l'usage et en pratique à privilégier cette syntaxe a plutôt qu'une autre tout simplement ne vous posez pas quinze mille questions choisissez toujours la syntaxe qui vous semble la plus simple qui fait le travail et après éventuellement quand vous aurez un peu plus d'expérience au ça vous pourrez commencer à vous poser des questions concernant l'optimisation pour accélérer l'exécution de vos programmes etc et quand on démarre quand on quand on apprend au début c'est pas forcément des questions qui sont utiles à se poser on cherche d'abord la simplicité et surtout la fonctionnalité que tout fonctionne et après éventuellement commence à se poser des questions sur l'optimisation l'amélioration des algorithmes etc etc j'espère en tout cas que ce petit tutoriel enfin ce petit tutoriel bon on a quand même pas mal pas mal vu vous aura plu vous aura permis de revoir un petit peu toutes ces syntaxes là et de pouvoir les employer au niveau de vos programmes en python vous voyez qu'il y a tout un tas d'éléments donc n'hésitez pas à vous en servir et maintenant bah voilà le formatage de texte n'aura plus beaucoup de secrets pour vous et n'hésitez pas au niveau de la documentation officielle toujours pareil je leur dis assez souvent si vous voulez voir d'autres syntaxes possibles notamment pour la méthode format vous verrez que je n'ai pas tout montré il existe plein d'autres choses bien évidemment n'hésitez pas à consulter la doc si vous voulez trouver à des cas bien spécifiques pour faire certains affichages bien précis peut-être qu'un jour dans un programme vous voudrez faire tel affichage donc avant de vous pareil de vous tirer les cheveux à demander comment je peux faire ça peut-être que la méthode format vous le permet donc servez vous des outils natifs de python avant de développer ou de concevoir les vôtres à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ciao tout le monde c'est parti et Sous-titres par Jérémy Diaz